C'est le deuxième jour du championnat du monde fait, donc là c'est 20h48, heure locale, donc on est une heure de plus qu'en France, j'ai bien gazé, j'ai commencé aux alentours de la 40ème place ce matin, donc j'ai démarré 68ème hier, j'étais vers les 40 ce matin, et là je suis 12ème, voilà, ma pire mange de la journée, j'ai fait 995, donc j'ai fait 998, 1000, 1000, 995, 1000, voilà mes manches de la journée, donc globalement, non, j'ai fait 998 hier, non, aujourd'hui je fais que des 1000 et un 995, donc j'ai pas trop mal gazé, là donc 12ème égale fly off, donc c'est plutôt une bonne chose, je suis vraiment cramé, je vais essayer de filmer un peu plus demain, on verra ce que ça donne, voilà, c'est tout pour l'instant, j'essaie de filmer un petit peu demain matin, avant le début, on verra et on verra ce que ça donne, à demain matin. Ouais, bon, comme promis on est le lendemain matin, donc c'est 7h30, on a eu d'énormes orages cette nuit, c'est tout trompé, voilà c'est un peu, un peu la merde, le temps froid, j'ai une grosse veste, et un peu de vent, enfin bref, là je sais pas encore trop, je vais pouvoir partir comme plein air, non je passe dans un vent, mais comme un peu, à peu près. Voilà, j'ai filmé principalement avec la GoPro je pense aujourd'hui, c'est plus facile à mettre en oeuvre que la grosse caméra, voilà, là je viens de rechercher mes caisses, et puis voilà, on continue la journée. Bon, alors, le vol est fait, donc c'était 3 derniers vols, c'était, comment dire, la merde, donc c'était vraiment super difficile, il y a eu deux vols faciles, le premier, le dernier, au milieu c'était vraiment... Technique. Ouais, technique, c'est ça. Je suis rentre 2.47 au lieu de 3, donc je risque de prendre un petit peu, et quand même de bien sortir du fly-off. On verra de toute façon, rien n'est fait, il y a encore dimanche, voilà. La journée va être longue. Voilà, la journée va être longue, les conditions sont dures, on se voit un peu plus tard. Musique Ouais, bon, alors, jour 4, donc toujours, je pars du camping, comme d'hab. Donc là, bon, j'ai enchaîné les milles, j'ai seulement fait un 992 aujourd'hui. Donc je suis toujours à la 8ème place, on est remonté 2ème par équipe. Donc c'est vraiment, vraiment génial, franchement je suis super content. Là, je m'éclate, c'est un peu stressant. J'ai commencé par un 9.58 ce matin, dans le 2ème groupe. Donc vraiment chaud, avec Joe Hertz, Igor Butseroga, Martin Erig. Enfin bref, tous les bons du plateau qui sont là. Enfin les meilleurs du plateau, vraiment, étaient dans mon groupe. Donc pas le choix, il fallait balancer le gros temps. Donc voilà, là, vous pouvez voir ça. Il y a du planeur qui tourne là. Juste au-dessus des tentes. Donc voilà, c'est pas trop mal. Donc voilà, faire un petit vlog au championnat du monde, c'est toujours sympa. Les gens les regardent toujours un peu de travers, mais bon, c'est cool. Alors, voilà le résultat des orages. C'est assez impressionnant quand même, mais bon, c'est comme ça. Donc là-bas, je sais pas si vous voyez, c'était de l'autre bout là-bas. Il y avait un camion Ben qui était planté. C'était un peu chaud, mais bon. Voilà. Bon, je passe à la version anglaise. Ouah, vous me voyez dans l'écran, je vois que j'ai une belle tête. Bon. La dernière manche est passée. Et... Fly off. Voilà, ça y est, je suis troisième des qualifications. Donc... Me mettez au super dur aujourd'hui. Franchement, c'était super compliqué. Bon, je me suis un peu tiré les cheveux. C'est juste mon rêve qui se réalise. Je pense que... Voilà. C'est l'émotion la plus forte que j'ai jamais eue. Je réalise à peine. Donc, bah voilà. Le fly off, c'est que du bonus. Je vais vraiment donner le meilleur possible de moi-même demain. Et puis, on verra bien. Donc, l'épreuve commence à 8h30. Et bon, à la fin de cette vidéo, vous verrez certainement le résultat final. Bah, moi, je ne le connais pas encore. Alors que nous, c'est certainement dans une minute, trente, deux minutes. Vous verrez bien. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui m'ont soutenu jusque-là. Franchement, un immense merci à vous tous et à tous mes abonnés. Tout ça. Franchement, je vous dis un immense merci. Merci. Et maintenant, bah... Fly off. C'est parti. Tchou. Bon, bah voilà. Ça y est, c'est fini. J'ai appelé la ligne de finisse. Aujourd'hui, c'était les fly off. Donc, je suis rentré au fly off en 3ème position. Donc, vraiment inattendu pour moi. En tout cas, je ne pensais pas finir 3ème des qualifications. Donc, ça, c'est vraiment l'énorme plus. Voilà. Je dis vraiment un énorme merci à JB, mon coach. Et tous ceux qui m'ont soutenu pour ça. Ça a été vraiment vraiment sa complémentaire de rentrer au fly off. Bon, après, voilà. Aujourd'hui, donc, ce samedi, et bah... Ça a été super dur. On avait des conditions très, très, très difficiles. Je n'ai jamais volé dans un vent pareil. Il y avait vraiment énormément de vent. J'étais à 370 grammes avec mon concept X4. Et ce n'était pas assez. J'aurais aimé pour un peu moins de 80 grammes. La balance en plus. Là, le vent s'est beaucoup calé. Il y a beaucoup de quinzaines de kilomètres. Mais, on t'a 40 à rafale, pas loin. C'était incroyable. Donc, on est sur le final, certes. Mais, je devais être le plus léger. Là, je ne pouvais pas mettre plus. Il y avait encore la balance en plus. Donc, voilà. On est en finie de vie mondiale. C'est pas dégueu, mais... C'est dommage que ce soit en partie à cause d'un manque de poids. Mais, sinon, voilà. Je suis super heureux. Je suis super content d'être là. Maintenant, on se prépare pour aller au banquet. Je vais essayer de faire 2-3 petites vidéos du banquet. Peut-être que ça peut être un peu marrant. Enfin, voilà quoi. L'aventure se termine un peu d'un coup. Ça fait bizarre. Ça fait 2 ans que je m'y prépare. Et, c'est passé au final si vite ce championnat du monde. Voilà. On se retrouve. Je vais prendre des prix solitech. Le deuxième place est de 600 €. Le deuxième place est de 600 €. Le deuxième place est de 1000 €. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est génial ! 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 C'est génial !